On est toujours au CES et on passe chez Leandly. On est toujours dans la même pièce, on n'a pas bougé, on est déjà à la quatrième marque, voire cinquième. Allez, on commence avec quoi ? Vous savez, du RGB, du RGB, du RGB avec streamer. Le watercooling, on y reviendra après. Avec les streamers pro. Alors, les streamers, je ne sais pas si vous vous souvenez, au Computex l'année dernière, on avait présenté… Alors, c'est très dur à filmer, mais c'est full RGB. Il y a 120 diodes à chaque fois et ça fait plein de trucs extraordinaires. Vous pouvez le voir ici. Donc, on va essayer de bouger. On peut avoir du rouge, du vert, on peut avoir toutes les couleurs, plein de modes différents, toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Ça vaut dans les 60 balles par morceau. C'est très RGB. Est-ce que c'est utile ? On n'en sait rien. Après, on a les unifans. Alors, les unifans, vous allez voir, c'est sympa aussi. Ce sont donc trois ventilateurs en un seul ou alors plusieurs ventilateurs en un. Vous les prenez, vous les démontez et vous pouvez les ajouter comme ça hyper facilement. C'est hyper pratique. Ça marche hyper bien. C'est pas mal. Et ça vaut 69 euros avec trois ventilateurs et c'est géré aussi avec un logiciel. Ce qui est bien, c'est que les finitions, elles sont vraiment au top. C'est-à-dire qu'il y a des ajouts d'aluminium sur les côtés. Il y a des petits patins pour lutter contre les vibrations. Il y a de l'aluminium au centre, au niveau du ventilateur et le RGB autour. On passe maintenant au watercooling avec le Galahad avec un 240 mm et un 360 mm. Alors, si vous regardez bien sur les côtés, on retrouve des finitions haut de gamme comme sur les ventilateurs avec par exemple de l'aluminium et du laser cut. Ensuite, sur le water block en lui-même, c'est pas mal fait parce qu'on a cette petite pastille aimantée qui viendra cacher le nom Liyan Lee si on n'a pas envie de montrer le nom Liyan Lee. Et si le nom Liyan Lee n'est pas dans le bon sens, on va se dire, ah bah oui, c'est pour ça qu'ils ont mis un petit cache. Mais non, parce qu'on peut tourner en fait le dessus. Ou si vous êtes de trois quarts, vous pourrez mettre de trois quarts. Donc ça, c'est plutôt assez intéressant. On sera sur un tarif de 109 euros pour la version en 240 mm et 129 euros pour la version en 360 mm. A savoir que cette version sera aussi disponible en blanc. On continue avec le 315. Donc le 315, un peu d'aluminium dans le bas, du mesh ou un panneau en verre trempé qui est livré d'origine avec des ouvertures sur le dessus. Et vous allez voir, il y a quelque chose d'extraordinaire. On revient au bon boîtier d'avant. Vous attrapez la poignée et on peut retirer toute la configuration. Après, le panier est plus intéressant que ce qu'on a déjà vu parce que le panier contient les différents supports pour les cartes filles, la carte mère, mais aussi le support pour le radiateur en 360 mm. Donc si vous avez un I.O. en 360 mm qui est branché, vous pourrez retirer tout l'intérieur du panneau et ça vous permettra d'accéder absolument à tout. Le prix, c'est 89 euros ou 79 euros. Bon, on ne sait plus trop. Ensuite, on a le Lan Cool 2. Une partie avant en mèche acier, assez jolie. Du mesh sur le dessus. On va le tourner aussi, mais alors vraiment les conditions de lumière sont toujours aussi catastrophiques. Du RGB dans le bas. La porte, elle s'ouvre tout simplement comme ça. Le cache alimentation, il est aimanté et il vient coulisser comme ceci. Comme ça, on a accès à l'alimentation et on a accès au SSD disque dur. La porte en verre trompée, elle s'ouvre aussi comme ceci. C'est assez pratique, c'est compatible ATX. On peut mettre du radiateur de watercooling à l'avant, dans la partie, dans le haut, dans la partie avant également. On a un cache ici qui se démonte si on veut retirer les différentes parties. Le prix, 60... 80 balles. Voilà, à peu près. Ensuite, on va passer au Odyssée X. Alors, le Odyssée X, c'est une sorte de... Vous allez acheter un package de boîtiers, en fait. Ça vaudra 399 euros. Vous allez acheter un package de boîtiers et dans ce package de boîtiers, vous allez avoir plein de parties en aluminium et vous pourrez, en fait, moduler toutes les parties pour avoir, par exemple, soit un boîtier qui est tout en hauteur ou un boîtier ATX classique. Tout se démonte facilement. Voilà. Comme ceci. Comme ceci. Comme cela. Voilà. On peut même démonter les portes. Et donc, si on démonte les portes, qu'on met le boîtier en hauteur dans l'autre sens, qu'on rajoute les platines qui sont livrées dans le bundle, qu'on plie les portes. Parce que la porte, la porte, elle se plie. Comme ceci. Vous voyez, c'est hyper bien fait. Donc, ça prendra cette forme qui est légèrement différente. Et donc, vous allez pouvoir, en fait, moduler et travailler sur un boîtier qui va vous ressembler ou qui va être un peu fait comme vous avez envie. Ça, c'est plutôt une bonne idée. Par contre, voilà. 399 euros. On continue. Par là-bas. On a bientôt fini. En 11D mini. Alors, un seul boîtier avec un peu d'aluminium, un peu d'acier, du verre trempé. Et dans le boîtier, quand vous allez le recevoir, vous allez avoir différentes platines et différents systèmes qui vous permettra de passer soit soit en ITX. Mais ça fonctionnera aussi avec du micro ATX. Et ça fonctionnera également avec de l'ATX. Donc, le boîtier, il est compatible, en fait, avec toutes les plateformes qui sont possibles et inimaginables. Après, c'est du boîtier classique. Donc, là, on a de l'aluminium. On a des caches en mèches. Aimanté, la possibilité de mettre du 240 dans la partie haute. On va changer la platine. Donc, on va passer de 2 à 4 slots, de 4 à 7 slots pour avoir la configuration entre les différentes parties. Au niveau du prix, on sera sur un tarif de 89 euros environ. Je crois qu'on a fait le tour de chez Lian Li. Sur ce, on vous dit à très bientôt pour d'autres vidéos durant ce CES.